Demain nous aurons la fête de Saint Laurent, avec des fêtes à donner parmi les nôtres. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vigile pour la fête de Saint Laurent, c'est-à-dire que la vigile permet de préparer cette fête, d'entrer dans le mystère de cette fête, et en particulier du martyr. Et j'ai trouvé intéressant ce soir d'évoquer avec vous cette réalité du baptême. Le baptême, vous savez, c'est la porte pour pouvoir entrer dans la charité. Le baptême nous donne la vie de la grâce, cette amitié avec le bon Dieu. C'est vraiment la porte des sacrements. Or vous savez qu'il y a différentes sortes de baptêmes. Il y a ce qu'on appelle le baptême d'eau, c'est le sacrement, le sacrement de baptême. Mais il y a ce qu'on appelle, toujours pour entrer dans cette charité, dans cette amitié avec le Seigneur, il y a, lorsque le baptême n'est pas possible, pour une raison de temps, ou pour une notion d'obstacle, d'ignorance, il y a ce qu'on appelle le baptême de feu, ou le baptême de désir. Le baptême de feu ou le baptême de désir. Et il y a cette troisième sorte de baptême qui est le martyr, c'est le baptême de sang. Alors pour replacer ces notions de baptême, voici ce que donnent les pères de l'Église, ou tout simplement l'Église, dans sa diversité, lorsqu'il s'agit du baptême, quels sont les différents noms du baptême ? J'en ai pris quelques-uns simplement. Vous voyez, le baptême sera synonyme, pour les premiers chrétiens, d'indulgence. Et l'indulgence, c'est ce qui permet, finalement, de gagner le salut alors que nous étions pécheurs. Donc il y a, dans cette idée du baptême, une libération. De manière plus... On parle aussi de rémission des péchés. On a appelé le baptême rémission des péchés. Donc indulgence, rémission des péchés. On évoque aussi ce terme de régénération, c'est-à-dire nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Alors on sait que la naissance, c'est vraiment l'ouverture à la vie. Nouvelle naissance, c'est une nouvelle... Régénération, c'est retrouver la vie. Retrouver la vie. On parle aussi, pour le baptême, du sacrement de la vie nouvelle. Nouvelle, c'est la vie surnaturelle, c'est la vie avec le bon Dieu qui est inaugurée au moment du baptême, où on parle carrément de seconde naissance. Donc remercions le Seigneur de nous avoir donné, je dirais, cette seconde naissance, cette naissance à la vie surnaturelle, à la vie de Dieu. Pourquoi faut-il en parler ? Tout simplement parce que je dirais qu'il y a une puissance d'attraction pour nous qui nous retient souvent à un niveau naturel. On voit les choses de manière humaine. Alors que le Seigneur nous invite à voir les choses de manière surnaturelle. C'est-à-dire voir les choses comme Dieu les voit, avec le regard de la foi, avec l'espérance. Ce qu'on peut préciser, à côté du baptême d'eau, qui est le sacrement, qui est une nécessité, non pas absolue, mais qui est une nécessité. C'est-à-dire que dès qu'on connaît, pour des parents par exemple, ou dans la famille, c'est de plus en plus, on voit des jeunes qui ne font pas baptiser leurs enfants. C'est une nécessité de leur dire, voilà, il faut faire baptiser les enfants. Mais pour ceux qui sont ignorants, ou pour ceux qui découvrent la foi, bien évidemment, il y a le baptême de désir. Et l'exemple type de ce baptême de désir, c'est le catéchumène. Catéchumène, celui qui se destine au baptême, admettons, à Dieu ne plaise, mais qu'il meurt en étant catéchumène, il a la sépulture catholique. Il est considéré comme étant déjà un catholique. Le baptême de désir, vous voyez, trouve son fondement, plus particulièrement, dans la foi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va voir le monde et notre salut en fonction de ce qui nous a enseigné par la foi. Et je vous rappelle que la foi, c'est une vertu intellectuelle. C'est l'intelligence qui va adhérer justement à la vérité. On est mu par la volonté, pas par de propres forces, avec la grâce, mais c'est l'intelligence qui va découvrir la vérité. Et donc, il y a vraiment, pour le baptême de feu ou de désir, une charité parfaite, la foi et la conversion de cœur. C'est-à-dire que je vais vouloir changer de vie. Vous voyez, je vais voir passer d'un état de mort à un état de vie. Et je termine parce que le catéchisme demande pour le baptême des adultes. Quand un adulte demande le baptême, demande à recevoir le baptême, eh bien, quelles sont les dispositions pour recevoir le baptême avec fruits ? C'est-à-dire, comment être bien disposé au niveau de son âme pour pouvoir bénéficier des fruits du baptême ? Eh bien, tout de suite, vous voyez, la première référence, c'est de croire. Et de croire aux vérités révélées. C'est-à-dire, croire au credo, croire à ce qu'enseigne l'Église. Et celle-là, on voit vraiment que c'est l'intelligence. Ensuite, deuxième disposition pour recevoir le sacrement avec fruits, espérer. En la justification, c'est-à-dire en la vie éternelle. Si je reçois le baptême, si je demande le baptême, c'est pour sauver mon âme. On le retrouve, cela, dans le baptême des enfants. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Réponse du parrain de la marraine, la foi. Que vous procure la foi ? La vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a la finalité qui est donnée. C'est-à-dire, finalement, le baptême, il est là pour nous donner le ciel. Et donc, on espère en la justification la vie éternelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour recevoir le baptême avec fruits, donc croire aux vérités révélées, espérer en la justification. Et la troisième disposition, c'est commencer d'aimer Dieu. C'est notre part. Commencer d'aimer Dieu. C'est-à-dire que je dois avec mon cœur vouloir, avec mes propres forces, vouloir aimer Dieu. C'est tout le rôle de la volonté. Mais vous voyez, on se rend bien compte, quand il y a ce terme « commencer d'aimer Dieu », c'est que finalement, c'est notre disposition, je dirais, primordiale, mais qui est insuffisante parce que c'est Dieu après qui va agir. Mais d'avoir ce minimum. Donc c'est important, ça, dans la vie spirituelle. Ensuite, lorsqu'on a besoin d'aide, je prends une difficulté, une épreuve, une croix, et bien que je redise au Seigneur à chaque fois « Seigneur, j'aimerais vous aimer. J'aimerais, je voudrais, mais je me rends bien compte que je suis faible. » Ou alors quand on a un péché grave sur la conscience, « Seigneur, je vais tout faire pour aller me confesser. » Et puis après, c'est vous qui ferez le travail. Et de commencer à aimer Dieu. Voilà. Et puis enfin, évidemment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle naissance, d'une régénération, d'une indulgence ou de la rémission des péchés, et bien la disposition pour un baptême d'adulte, c'est d'avoir une douleur, et une douleur surnaturelle de ses propres fautes. « Seigneur, ma vie passée, ma vie de païen, ma vie de péché, je la regrette. » Et j'en ai la souffrance et la contrition. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que, évidemment, dans notre vie, parfois remonte à la surface des moments où nous n'avons pas été chrétiens, nous n'avons pas été catholiques, le souvenir d'un péché grave, le souvenir d'une situation qui a été un petit peu difficile, et bien à ce moment-là, le Seigneur nous demande, évidemment, il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit d'assumer les choses, cette situation de vie païenne, par exemple, mais de demander au Seigneur, c'est grâce d'en avoir la douleur. « Seigneur, cette période de ma vie, où je ne vous ai pas aimé, où j'ai été dans le péché, et bien je la regrette par votre aide. » Et c'est ça que le Seigneur demande. Et c'est comme ça qu'on est véritablement libre. Le maniement des âmes, parfois on voudrait que les choses soient tranchées, on voudrait que les choses soient carrées, mais non, le maniement des âmes demande du temps, demande de la patience. Et si on doute de la patience, regardons combien le bon Dieu est patient avec nous, combien d'années parfois il faut pour pouvoir justement retrouver le chemin du bon Dieu, et combien de chutes à chaque fois où le Seigneur nous demande de nous relever avec cette patience. Merci. Merci. Merci.